Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va lire « Où es-tu, Catherine? » Êtes-vous prêts? On commence! Catherine fait des courses avec son père, son frère et sa soeur. Elle pousse le chariot à provision. Elle monte une allée, en descend une autre, monte une allée, en descend une autre, monte, descend. « Certains jours, mon père n'achète rien de bon, » dit Catherine. « Il achète du pain, des oeufs, du lait, du fromage, des épinards. Mais jamais rien de vraiment bon. Il n'achète pas de crème glacée, de biscuits, de tablettes de chocolat, ni de boissons gazeuses. » Sans bruit, Catherine s'éloigne de son père et s'empare d'un autre chariot. Elle le pousse jusqu'au rayon de crème glacée et y empile 100 boîtes de crème glacée. Elle pousse ensuite son chariot jusqu'à son père et lui dit « Papa, regarde! » Son père se retourne et s'écrit « Ouache! » « Ça, papa, c'est de la bonne nourriture, » dit Catherine. « Oh non, » répond son père. « Ça, c'est des sucreries. Ça va gâter tes dents et faire diminuer ton intelligence. Remets tout ça en place! » Catherine replace les 100 boîtes de crème glacée sur les tablettes. Elle a bien l'intention de rejoindre son père. Mais, en chemin, elle passe devant le rayon des bonbons. Elle empile 300 tablettes de chocolat dans son chariot. Catherine pousse son chariot jusqu'à son père et dit « Papa, regarde! » Son père se retourne et s'écrit « Ouache! » « Ça, papa, c'est de la bonne nourriture, » dit Catherine. « Non, » répond son père. « Ça, c'est des sucreries. » « Je mets tout ça en place! » Alors, Catherine replace toutes les tablettes de chocolat. « Ok, Catherine, ça suffit maintenant, » lui dit son papa. « Tu restes ici et tu ne bouges plus! » Catherine sait qu'elle a des graves ennuis. Alors, elle reste sur place et ne bouge pas d'un poil. Quelques amis passent devant elle et lui disent « Bonjour! » Catherine ne bouge pas. Un homme lui écrase le gros orteil avec son chariot. Catherine ne bouge toujours pas. Une dame qui travaille au magasin s'approche et regarde attentivement Catherine. Elle l'examine de haut en bas, puis de bas en haut. Elle cogne sur la tête de Catherine. Celle-ci ne bouge toujours pas. La dame dit alors « C'est la plus belle jolie poupée que j'ai jamais vue. » Elle a l'air d'une vraie petite fille. Elle colle sur le nez de Catherine une étiquette où c'est écrit « 29,95 $ ». Puis, elle la pose sur l'étagère avec les autres poupées. Le monsieur s'approche et regarde Catherine. « C'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue, » dit-il. « Je vais l'acheter pour mon petit garçon. » Il l'attrape Catherine par les cheveux. « Arrêtez! » s'écrit Catherine. « Ya! Mais elle est vivante! » s'écrit le monsieur. Il s'enfuit en courant dans l'allée et renverse une pyramide de 500 pommes. Une dame s'approche et regarde Catherine. « C'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue, » dit-elle. « Je crois que je vais l'acheter pour ma petite fille. » Elle soulève Catherine par une oreille. « Arrêtez! » crie Catherine, aussi fort qu'elle le peut. « Ya! Mais elle est vivante! » s'écrit la dame. Elle s'enfuit en courant dans l'allée et renverse une pyramide de 500 oranges. Le papa de Catherine parcourt tout le magasin en appelant « Catherine! 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 Où es-tu? » « Catherine! Mais qu'est-ce que tu fais sur cette étagère? » « C'est de ta faute! » répond Catherine. « Tu m'as dit de ne plus bouger et des gens essaient de m'acheter. » « Ouah! » « Mais voyons! » répond son père. « C'est bien que je ne laisserai jamais personne t'acheter. » Il donne un gros baiser à Catherine et lui fait une grosse caresse. Puis il se rend à la caisse pour payer tout ce qu'il a acheté. Le monsieur regarde Catherine et dit « Hé! Monsieur! Vous ne pouvez pas sortir avec cet enfant. Vous devez la payer. » C'est écrit là sur son nez. « 29 dollars et 95 sous. » « Un instant! » répond le papa de Catherine. « C'est ma petite-fille. Je n'ai pas à payer ma propre petite-fille. » « J'ai là une étiquette sur le nez, » dit le monsieur. « Vous devez donc la payer. » « Je ne paierai pas, » répond le papa. « Vous devez payer, » dit le monsieur. « Non, » répond le papa. « Euh, oui, » dit le monsieur. « Non, » crie le papa. « Oui, » crie le monsieur. « Non, » crie tout ensemble papa, André et Julie. « Papa, » dit doucement à Catherine, « Tu ne crois pas que je vaux au moins 29 dollars et 95 sous? » « Ah, hum, je veux dire... » « Bien sûr que tu vaux au moins 29 dollars et 95, » répond le papa. « Il prend son porte-monnaie et sort l'argent. » « Paye le monsieur et enlève l'étiquette du nez de Catherine. » « Catherine lui donne un gros baiser. » « Smack! » « Il lui fait une grosse caresse. » « Hum... » « Papa dit, Catherine, après tout, tu as finalement acheté quelque chose de très, très bon. » « Le papa prend Catherine dans ses bras et lui fait une grosse, grosse caresse. » Avez-vous aimé le livre? Si oui, vous pouvez venir nous visiter à Canadian Parents for French où est-ce qu'on a plein de livres en français sur notre bibliothèque. Si vous voulez avoir plus de vidéos, suivez-nous sur YouTube et cliquez la notification pour avoir toutes les alertes. On va vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501